Une princesse prête à tout. Ce jeudi, Kate Middleton était attendue pour une grande journée rugby à Hull, dans le nord de l'Angleterre. Et la femme du prince William, patronne de l'équipe nationale, a prouvé qu'elle pouvait donner de sa personne. En jogging, elle a testé le rugby en fauteuil avec d'autres sportifs. Et c'est-ce d'éclater. La suite après la publicité un exercice nouveau. Habituée aux robes ou aux tailleurs de luxe, c'est en jogging que Kate Middleton est arrivée, ce jeudi, sur le campus de l'Université de Hull, dans le nord de l'Angleterre. Pour une bonne raison. La princesse de Galles, patronne de la Fédération Anglaise de Football et de Rugby, avait été invitée pour une grande journée autour du rugby. Et autant dire qu'elle n'avait pas l'intention de laisser passer son tour. En effet, comme elle l'avait déjà fait il y a quelques mois, la femme du prince William n'a pas hésité à rejoindre le terrain avec les sportifs. Mais cette fois, sur deux roues, elle a en effet testé ce jeudi le rugby en fauteuil, réservé aux athlètes handicapés. Et elle s'est donnée à fond, jouant le jeu au maximum vêtue de son jogging bleu et les cheveux attachés en une queue de cheval lâche. Sublime dans cette tenue inhabituelle, avec son maquillage discret, elle s'est en tout cas bien amusée et a même fini les bras levés, probablement ravie de remporter la partie. Mais elle en a aussi profité pour montrer, à nouveau, ce côté compétiteur dont elle avait parlé lors du podcast The Good, The Bad and the Rugby, auquel elle avait participé avec le prince William, la princesse Anne et le gendre de celle-ci, l'ancien sportif Mike Tindall. Révélant qu'elle n'avait jamais fini un match de tennis contre son mari, elle avait vu, avec le sourire, ce dernier révéler qu'elle était même dans la compétition. Au Bjerpong, on imagine assez bien leur soirée à Windsor. Fan de sport cesse d'ailleurs à Windsor que le prince William était resté après avoir reçu, la veille, le joueur de rugby en fauteuil Tom Alliwell, qui l'a fait officier de l'Empire britannique. Très fier, celui-ci n'a pas manqué de s'exprimer après leur rencontre, rugby en fauteuil. Je te dois tout, a-t-il écrit sur Twitter et Instagram. Deux jours dédiés au rugby en fauteuil, en tout cas, qui ont semblé ravir le prince et la princesse de Galles, tous les deux engagés pour le handicap et fans de ce sport, que leurs enfants pratiquent tous les trois. D'ailleurs, ils avaient fait chacun un déplacement en France il y a quelques semaines, au moment de l'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby. Et on ne désespère pas de les revoir, si leurs équipes préférées, l'Angleterre ou le pays de Galles, pour le prince William, arriver en finale. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501